Magnifique, hein ? Carrément. Ouais, c'est cool. C'est quoi qui est magnifique ? Bah, je sais pas, regarde le cadre. Ouais, c'est cool. Des petites demoiselles qui bronzent. Sympa, quoi. Jérémy, 26 ans, polo vert, est un ancien étudiant de la cité universitaire. Il vient voir son copain Sébastien qui séjourne encore ici. Regarde, là, juste derrière. Ah oui, ouais, c'est magnifique. J'ai dit, ça reste pas de me. Il garde un excellent souvenir de son passage. C'est vrai que j'ai passé une année, j'étais quand même plus dans le campus, plus dans le parc, à faire des rencontres. Et voilà, il foutait rien. C'est agréable de voir tous ces gens heureux dans leur corps qui profitent de la cité universitaire de cette manière-là. Tu rencontres des gens, des filles, des garçons du monde entier. Et ça, c'est la force de la Cité. C'est super agréable pour travailler et rencontrer des gens. C'est le must du must en matière d'accueil d'étudiants. Chaque année, ils sont plus de 6 000 venus du monde entier à obtenir une chambre dans cet écrin de verdure au cœur de Paris, la Cité internationale universitaire. Un lieu à part, créé juste après la Première Guerre mondiale, dans un but utopiste. Rassembler les jeunes de toute la planète pour qu'ils construisent ensemble la paix. La Cité universitaire, symbole de l'entente collective et du respect de la personne humaine, est un des hauts lieux où doit refleurir l'espérance de notre temps. Des personnalités ont vécu entre ces murs, comme les écrivains Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, l'ancien président du Sénégal Abdou Diouf ou plus récemment la ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem. Selon leur pays d'origine, les étudiants sont répartis dans les 37 pavillons de la cité, comme la Maison de la Suède, du Cambodge ou encore de Monaco. Nous avons suivi la première semaine de rentrée de trois étudiants. Sébastien, déjà là depuis deux ans, connaît les lieux comme sa poche. Olivier, tout juste débarqué de son Canada natal. Charlotte de La Réunion Mais aussi Ephraim, le chef cuisinier aux 1600 repas par jour Et Ossa, la directrice du pavillon suédois dans son marathon pour accueillir les nouveaux. A 5000 kilomètres de Paris, Montréal au Canada. Olivier Ruscio, 22 ans, boucle sa valise. Dans quelques heures, il va quitter pour la première fois son pays, direction la capitale française où il part étudier. Ça a l'air vraiment palpitant, j'ai vraiment d'y aller de ce que j'ai entendu déjà. Plus Paris, c'est une ville qui est géniale, donc écoutez, que du positif pour le moment. Mais ce qui l'attire surtout à Paris, ce sont les parisiennes. Et pour mieux les séduire, il a tout prévu. Olivier, c'est quoi comme livre ? En fait, c'est un livre qui t'explique un peu comment te comporter, comment te tenir, comment parler, comment agir pour que les gens puissent t'écouter, considérer ton opinion et vraiment t'entendre, prendre ta place en fond. Pour mettre toutes les chances de son côté, Olivier n'oublie pas sa panoplie de séducteurs. C'est un grand goût. Donc j'ai un complet par celui-là. J'en ai un autre qui est importantement, qui va avec aussi. Donc comme ça, ouais. Pour un dernier au revoir, toute la famille se réunit. A commencer par la soeur d'Olivier, Emmanuel, 24 ans. Allô ! Allô, Agnès ! T'as bien ? Oh oui, allô, Agnès ! Allô ! Comment ça va ? La mère d'Olivier n'est pas dupe. Elle sait très bien que son fils n'a qu'une envie, séduire les petites françaises. Non, mais d'un coup, tu te fais une blonde là-bas, tu ne vas pas t'en revenir. Peut-être ça qui m'inquiète le plus, là. D'un coup, tu reviens avec quelqu'un d'autre. Pour être l'ençon, moi, je ne vais pas revenir, blonde ou pas blonde. Pour le moment, c'est ça. Attention, c'est chaud ! Olivier l'a promis, juré à ses parents, l'étudiant appliqué ne se laissera pas distraire par des Parisiennes délurées. Une promesse qu'il aura très vite tendance à oublier. C'est vrai que ça passe à l'aventuré, non ? Oui, j'ai changé. Tu pars pour la grande aventure, tu changes complètement le continent. Ça paraît pas où tu vas être venu. À Paris, c'est le début de l'aventure pour Charlotte, 20 ans. Tout juste arrivé de la Réunion, la jeune fille découvre pour la première fois la cité où elle va loger pendant 3 ans. Sa mère, Catherine, l'accompagne. C'est très grandiose, on va dire. Vous avez l'air impressionnée, non ? Ah oui, oui. Parce qu'on voit pas très bien sur les photos sur Internet. Et là, être sur place, ça change tout. Et Charlotte n'est pas au bout de ses surprises. La maison des provinces de France où elle va résider est l'une des plus grandes de la cité. Charlotte n'a jamais vécu seule. C'est sa première clé bien à elle. Une chambre de 11 mètres carrés, très fonctionnelle. Un lit, une place, un petit réfrigérateur et un grand bureau. Un équipement confortable. C'est ça devant ? D'accord. Au moins, tu as ta propre douche, ta toilette, ça c'est bien. Et le petit plus de cette chambre n'est pas forcément à l'intérieur. Quand il va neiger, ça sera très beau. Ah non, c'est bien. Tu as une vue chez le jardin, quoi. C'est très important, je pense. Une vue imprenable sur les 34 hectares de verdure qui entourent la maison. Un luxe en plein Paris. J'avais peur de me retrouver vraiment dans une boîte de sardines où tout froid, tout gris, tout renfermé. Alors que là, j'ai l'impression d'avoir de l'espace. Et enfin, je ne sais pas, le bois, c'est chaleureux. Alors, moi, j'aime bien. Pour cette chambre, Charlotte va débourser 450 euros par mois, charges comprises. Soit environ le double du prix d'un logement dans une cité universitaire classique. En moins d'une heure, la jeune fille déballe toutes ses affaires. Sa chambre est impeccable. Mais c'est loin d'être le cas pour tous les étudiants. À l'autre bout de la cité, dans la maison de la Suède, rien n'est prêt pour la rentrée. Est-ce qu'on pourrait après fixer ça ? C'est qui qui fait ? Parce que ça, on a ça qui... qui sont comme ça partout. Ossa, la directrice, a une grosse pression. Les travaux dans son pavillon ont pris un mois de retard. Or, elle doit accueillir ses 43 résidents. L'une d'entre elles vient d'annoncer son arrivée dans l'après-midi. Problème, sa chambre est plus qu'encombrée. Elle arrive dans 4 ou 5 heures. Donc c'est un peu juste. Et on a aussi... Oui, vous pouvez commencer maintenant. Oui. Donc on a... Oui, on a... Non, mais on va y arriver. C'est... OK. Bon courage. Mais voilà que 2 heures plus tard, la jeune locataire, Sigrid, arrive. Hi. Nice to see you. Good. Même si elle fait bonne figure, Ossa est bien embêtée. Elle a dû jongler pour lui trouver une chambre de dépannage. Et celle-ci est loin d'être parfaite. C'est pas très sympa, ça. Je trouvais ça le soir. L'évier est sale, mais le pire est à venir. Mais le problème, et je dois l'avouer, parce que je voudrais vous expliquer, là, on a un problème avec un insecte qui s'appelle capricorne, en français. En suédois, je ne suis pas... C'est une sorte de bague, je crois. Alors ? Oui. Donc, qui bouffe le bois. Mais c'est pour ça. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce qu'ils sont là, plus... Oui, même pas le parquet, c'est juste là, dans le... Mais on va garder la porte fermée, donc vous ne mettez pas des affaires ici. Mais ils sont grands ? Non, 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 non. Minuscules. Oui, on les ferme, comme ça. Sigrid est atterrée. Des capricornes, la traduction n'existe même pas en suédois. L'étudiante découvre les joies de l'ancien à Paris. Au même moment, à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, Olivier, le Canadien, vient d'atterrir. Il est exténué, mais ravi d'être enfin à Paris. Tu vas mettre pour la 1re fois ton pied sur le sol français. Ça ne grimpe pas pour l'humanité, mais pour Olivier. Pour lui, les choses sérieuses commencent. Pour se rendre à la Cité-U, il faut trouver le bon titre de transport. J'espère que c'est ça. Ça va coûter 9 euros. Ok, allons-y. Olivier est pressé. Mais lorsqu'une jeune femme se trouve en perdition, il oublie subitement le chemin de la fac. Troublé par sa détresse, Olivier se métamorphose en chevalier servant. Les présentations faites, le duo décide de faire route ensemble. Direction Paris. Christy, l'américaine, est complètement perdue. Olivier, qui vient à Paris pour la 1re fois, cherche à l'aider et surtout à faire plus amples connaissances. Tu es comme 23, 24 ? 25, mais tu es près. Je ne suis pas trop loin. Oui, non. Tu penses que je suis. Tu es en high school. Oh, non. Tu es 20 ? Un peu plus loin. 22 ? Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. La conversation est si bien partie que le Québécois en oublie presque son chemin. Devant la jolie rousse, l'étudiant n'a visiblement pas envie de parler de cours magistraux. Victime peut-être, comme on dit au Québec, d'un coup de kick, un coup de coeur. Mais les meilleures choses ont une fin. Le jeune homme prendra des nouvelles de Christy sur les réseaux sociaux. Enfin, arrivé à bon port, il découvre sa maison, celle des Canadiens. C'est nice. Tous les ans, 95 de ses compatriotes viennent y faire leurs études. Bonjour. Bonjour. Salut. Tu es donc dans la chambre 145. OK, sur le 1er étage, je pense. Exactement. Et ça, c'est la clé de ta chambre. OK, cool. Donc avec cette clé, tu peux ouvrir les 2 portes ici d'entrée et les accès communs. À l'accueil, une ravissante brune. Après Christy, décidément, Paris est magique. J'ai rencontré une Américaine tantôt, donc ça part bien. Là, j'ai rencontré les Canadiens, les Français, ça va venir. Écoute, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Pas d'angoisse, d'autant qu'il découvre maintenant le repère où il pourra accueillir ses futurs amis. Après un rapide coup d'œil, le jeune homme n'oublie pas les bonnes manières. OK, let's go. Il a quelqu'un d'important à saluer, le directeur de la maison, un Canadien de souche, Monsieur Jolin. OK, Monsieur Jolin, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, ça va très bien, vous? Ben oui, assieds-toi. Oui, absolument. Juste avant de commencer, j'ai un petit cadeau pour vous. Ah ben? Vu que vous m'avez aidé pour l'admission ici, j'ai une boîte de sirodérape pour vous. Je sais que c'est dur à trois en France. Donc, c'est une des amies de ma famille qui fait ça. Ah ben, c'est gentil, comme tout. Le directeur lui fait faire le tour du propriétaire. Le pavillon du Canada est un bâtiment chargé d'histoire. Oui. C'est la maison originale. C'est celle qui a été créée en 1926. Wow. C'est donc avec le plancher, et la couloir du bois. Au mur, les 18 directeurs qui se sont succédés depuis près de 100 ans dans cette maison, la première créée par un pays étranger. de quoi impressionner Olivier. C'est très beau. C'est génial. Je me sens comme chez moi. Il y a une cuisine ici. Olivier, déjà comme un poisson dans l'eau, va-t-il réussir à faire de jolies rencontres dans sa maison ? Dans la fondation de Monaco, Sébastien, lui, a déjà ses habitudes. Il vient de faire sa 3e rentrée. Comme tous les matins, il enfile sa tenue de sport. C'est parti ! Avec motivation ! Direction le parc de la cité et ses allées pour un petit footing. Sébastien est français. Il a grandi sur les bords de la Méditerranée à une vingtaine de kilomètres de Monaco. Comme il a passé son bac sur le rocher, il a pu obtenir une chambre dans la fondation de la Principauté. Depuis le temps qu'il habite ici, il connaît toutes les maisons. Sa préférée, c'est la Dutch de la Meurthe, la plus ancienne, construite en 1925. C'est un décor de cinéma quoi. On dit toujours que c'est la maison d'Harry Potter. C'est un petit peu vrai quoi. Sébastien connaît les moindres recoins et chaque anecdote sur les pavillons qui composent la cité. On est devant la maison des étudiants belges. Et donc, c'est une des plus grandes maisons de la cité internationale. La première étrangère qui a été inoubliée inaugurée par des mécènes belges. Et c'est là où il y a les plus grandes fêtes, où j'ai vécu mes plus grandes soirées étudiantes. Ils font des soirées bières absolument exceptionnelles. L'alcool n'est pas forcément autorisé dans les soirées. Et justement, les Belges arrivent à faire passer ça d'une manière plutôt correcte et en bonne et due forme. donc, il y a des belles soirées chez eux. Des fêtes pour décompresser, mais aussi plus d'un millier d'événements organisés chaque année sur le campus. Du coup, forcément, ici, on se sent un peu privilégié. C'est un endroit absolument incroyable pour pouvoir étudier. C'est d'une évidence. On n'est pas beaucoup d'étudiants en général sur Paris et dans le monde à pouvoir avoir la chance, même en très peu d'années, trois ans, ça passe très vite. Mais voilà, de profiter de ça, de profiter de ce cadre. Et dans ce cadre rêvé, l'endroit où tout le monde se croise, c'est la cantine. C'est l'univers d'Ephraim, 43 ans. Il est le chef cuisinier du restaurant universitaire. Il a pris ses fonctions il y a trois mois seulement. Quand il arrive tôt le matin, sa première préoccupation est de vérifier l'approvisionnement. Des produits livrés en quantité impressionnante. Ça, c'est pour deux jours, ça. Deux jours. Oui, tout ça, c'est pour deux jours. Pour aujourd'hui et demain. 1600, 1700 font un oreille tous les jours, donc il faut bien le donner à manger. Ici, un repas coûte aux étudiants 3,20 euros. Mais maintenir un tel prix est un challenge pour Ephraim. Car les comptes du restaurant sont dans le rouge. 500 000 euros de déficit. L'objectif, c'est de pouvoir baisser la dette à à peu près 250 000 euros en essayant de récupérer un euro par repas. Et ça, c'est tout un challenge de tous les jours. Il faut essayer de tout le temps de négocier des prêts avec des fournisseurs. Et avec ces fournisseurs, Ephraim est passé maître dans l'art de la négociation, surtout avec Sonia, la commerciale. Et quand les prix ne lui conviennent pas, le cuisinier sort le grand jeu. Les mots d'Ephraim vont faire mouche. Sonia n'est pas indifférente à son charme. Alors ce qu'on va faire, vous me faites un prix sur le lapin. Comme ça, je vous prends du saumon en même temps. Je vais vous le faire à 8 euros. 8 euros ? Oui. C'est bien. 8 euros. Notez que je suis gentille et que je suis Sonia. Oui, Sonia, c'est mon amoureux. Sonia, c'est le fait. À l'heure des comptes, le bilan est très satisfaisant pour le chef en mâle d'économie. Je te fais juste le petit résumé. Donc là, on est quand même TTC à 4800 euros. Oui, c'est très bien. Je t'ai fait à peu près 700 euros au moins. D'accord ? OK, ça marche. À bientôt. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Ça y est. 700 euros de rabais, c'est toujours ça de gagné. Et le tout à la seule force de sa voix de velours. Ephraim est un cuistot heureux, tout prêt à s'attaquer au menu du jour. Bon, allons-y. 24 heures après son arrivée, Olivier, notre Québécois, est toujours en quête de rencontres féminines. Et toutes les occasions sont bonnes à prendre. Ce matin, il a quelques démarches à faire, notamment une photo pour sa carte de résident. Bonjour. Je suis là pour prendre une photo. Une photo. Alors, derrière moi, il y a un photomaton. Il faut faire la photo et après, il faut payer. OK. D'accord ? Soit carte... Soit carte débit crédit. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Parfait. Merci. Je vous en prie. Attention. 3, 2, 1... Olivier n'est pas au mieux de sa forme à cause du décalage horaire. Il craint que cela ne se ressente sur les photos. Alors, pour se rassurer, rien ne vaut un avis féminin. Salut. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah, ben, c'est des belles photos, ça. C'est drôle. T'es trop modeste. Donc, t'es ici souvent ? Tu travailles ici ? Non, non, ben, tout. Là, je fais une mission d'hôtesse pour un progrès. Oh, cool. Très bien, ça. Un joli sourire de la jeune femme, pour Olivier, c'est gagné. À Paris, sa technique d'approche semble faire ses preuves et il s'en vante. Je suis mis sur la personnalité, beaucoup, là, honnêtement. Je l'ai dit en partant chez moi, je suis pas nécessairement le gars le plus gros, le plus grand, mais il faut que je me fasse valoir par ma personnalité, par mon humour, puis trop du genre. C'est comme ça que ça fonctionne. L'humour canadien peut être une bonne technique d'approche pour Olivier. Il y en a en tout cas pour qui la CITU a donné naissance à de vraies histoires d'amour. Ossa et son mari vivent au rez-de-chaussée de la maison de la Suède. Comme tous les directeurs, elle dispose d'un logement de fonction sur place, un 150 m² au milieu d'un parc à Paris mis à disposition par l'ambassade. des conditions de vie de rêve. Mais pour cette Suédoise de 48 ans, c'est surtout un retour aux sources. Carossa a déjà vécu ici, dans une toute petite chambre. C'était en 1988. On est venus ici ensemble. On était déjà un couple, mais l'année ici a été très, très importante pour nous parce qu'on est partis pour vivre ensemble loin de notre famille et tout, ou nos familles. Et on s'est décédés au bout de quelques mois ici qu'on allait se marier. Et on s'est mariés le lendemain de notre retour en Suède. Ossa avait 22 ans à l'époque, Karl, son mari, 24. Puis, bulle, c'est là. Ça fait drôle, ça fait un peu étrange de voir les photos où on était tellement jeunes. Au même endroit. Oui, absolument. La maison est la même. Et le parc, oui, c'est touchant de voir les photos. Grâce à cette expérience, Ossa a l'œil pour repérer les jeunes amours qui naissent dans sa maison. Maintenant, on est en période de rentrée. On voit les résidents qui arrivent. On se demande qui sera avec qui à la fin de cette année académique. On peut rigoler, mais c'est toujours comme ça. Il y a toujours un ou deux couples qui se créent. Depuis, Karl et Ossa sont parents de trois grands enfants, de jeunes adultes qui ont aujourd'hui l'âge des résidents. Il est 10 heures du matin. En cuisine, Efraim mobilise ses troupes. Il donne les instructions pour le menu du jour. Aujourd'hui, on va faire des haricots coco, des haricots rouges, disons, façon chili con carne. Maurice, toi, tu vas faire tout ce qui est sauce pour des pâtes et prépare aussi la grillade. On se met tous au tableau ? Allez, c'est parti. Go, go. Pour nourrir 6 000 étudiants, mieux vaut être en forme. Avec ça, je fais besoin d'aller en salle de sport. La matinée commence plutôt bien pour le chef en cuisine. Mais très vite, il se trouve confronté à un gros problème, une livraison qui se fait attendre. Dès que la marchandise arrive, préviens-moi tout de suite. Parce qu'on est à la bourre, là. Là, j'ai rien, là. On est à la bourre, là. Il faut au moins que ça arrive, quoi, en fait. OK, à plus tard. Parce que j'ai pas de frites pour ce midi, pour le moment, c'est pas encore rentré. Un repas sans frites dans une cité hue, totalement inimaginable en France. Alors, Efraim abandonne ses cuisines. Un petit coup de fil au fournisseur s'impose. Juste une question, en fait, tu m'as pas oublié ? Ma livraison, là ? Non, non. En fait, j'ai encore rien reçu. J'ai pas de marchandise encore. Mauvaise nouvelle pour le chef, une erreur a été commise. Ils ont zappé mes frites. Ils ont mis tout sauf des frites. Ils ont zappé des frites. Il s'est resté sur le quai des livraisons chez eux, là-bas. Efraim est dépité et pour cause. Sans frites au menu, il risque l'émeute. Ils vont commencer à se poser des questions. Y a pas de frites, y a pas de frites. Comment ça se fait ? Y a pas de frites. Et je vais pouvoir répéter la même phrase ce matin. Non, j'ai pas été livré. Non, j'ai pas été livré. Voilà, ça va être ça. C'est pour ça, il faut que j'anticipe avec autre chose. J'ai un petit souci, là, Pierre. J'ai besoin des frites. Ah, ça, j'ai pas. J'ai peut-être des pop de terre auxrangères, des gratinants aux vinois, des pop de terre mexicaines. Mais combien tu peux m'en avoir ? Moi, il me faut à peu près... Au moins 60 kilos, à peu près. Dites-vous ça pour le plan ? Bah, là, là. Au ce midi. Oh, putain ! Ah, oui, comme tu dis. Le chef n'est pas tiré d'affaires. Il va devoir trouver un plan B et de toute urgence. Au pavillon de Monaco, Sébastien a troqué ses baskets pour un drôle d'instrument. Car notre sportif est surtout étudiant en musique. C'est deux fois la reprise dans celui-là. Ah, voilà ! Sa spécialité, le bandeau néon, l'accordéon du tango argentin. Ce matin, dans le hall de marbre du pavillon de Monaco, une résidence 5 étoiles, sa priorité, c'est de se faire élire monsieur culture de la maison. L'occasion pour lui d'organiser des concerts dans la CITU. Très clairement, le jeune homme est en campagne. Salut ! Ça va ? Je te dérange, excuse-moi. C'est ta première année ? Ça va ? C'est ta première année ? Oui. C'est ta première année, ici ? Rien ne l'arrête. Pour se faire connaître, Sébastien va jusqu'à aborder de jeunes russes à la porte de leur chambre à coucher. Bonsoir. Non, mais juste, en fait, c'était juste pour parler de vos envies cette année concernant, parce qu'il va y avoir le comité des résidents, en fait, où on va organiser des soirées, des choses, et peut-être des concerts ou des événements culturels dans la maison de Monaco. Je vais chanter avec Pauline. Ah, Pauline, elle chante aussi. Bonjour. Sébastien, ça va ? Oui, ça va. OK. Tout est bon. Tout est bon à prendre. Parce qu'au moins, en faisant partie du comité, on peut organiser un peu mieux les choses, par exemple, pour faire des soirées, ici, à la Fondation de Monaco, ou pour organiser des rencontres entre les étudiants qui ne se connaissent pas encore. Très pratique, la culture à la CITU pour faire des rencontres. Mais parfois, la communication est plus difficile à établir. Salut, ça va ? Ça va. Tu vas bien ? Tu vas bien. C'est ta première année, ici ? Ah, non, 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 non. Je vais sortir. OK. Ici. OK. Ah, tu t'en vas ? Tu sors ? 20... OK. OK, je comprends, ça marche. Merci. Ciao. Je pense qu'il a compris ce que tu l'as dit ou pas ? Ouais, je pense. Un petit... Enfin, il a compris le sens, à mon avis, je pense. Enfin, je sais pas. Non, en fait, je pense qu'il a rien compris. Pas facile pour Sébastien de convaincre tous ces jeunes débarqués des quatre coins de la planète. Pour Olivier, c'est l'heure de la rentrée à la fac à l'université de la Sorbonne. Il doit d'abord finaliser son inscription. Quand il découvre le bâtiment historique, c'est un choc. Comment peut-on encore y enseigner ? J'espère que la technologie ne sera pas au niveau de l'architecture. Un décor vieillot et une administration déconcertante. Vous cherchez quoi ? Je cherche pour m'inscrire administrativement à l'université. Il n'y a pas de guichet qu'il attend. Pas de guichet pour s'inscrire et lorsqu'il s'agit de régler son entrée à la fac. Donc ça fera un total de 537,10 euros. Est-ce que je peux payer un espace ? Malheureusement, là, il faut aller à l'agence Cotam. Elle est fermée le vendredi après-midi. Tant pis. Mais le Québécois ne se décourage pas. Il va tenter de visiter le bâtiment dans lequel il aura cours. Impossible a priori. Pourtant, la chance va lui sourire grâce à une rencontre avec un prof sympa. Vous venez du Canada ? Oui, je viens de Montréal. Je suis arrivé hier, tout frais. Et c'est parti. Suivez le guide. Cette fois-ci, on est loin de la Sorbonne. Les bâtiments ne datent pas du 13e siècle. Un rapide coup d'œil sur un premier amphi, Olivier est rassuré. Par rapport à mon université, ils sont peut-être un peu plus grands aussi. Oui, mais on a des amphithéânes beaucoup plus grands. Il y a 700 places à Sars. Wow ! Ça, c'est quand même incroyable. Des locaux modernes. Et ce n'est pas tout. Olivier va pouvoir s'en rendre compte. Ici, il est le bienvenu. Tu es dans quel master ? Master 2 en management, nouvelles technologies. D'accord. Cool. Ici ? Oui, ici. Jusqu'à Montréal. Car dans sa promotion, il y a des Français qui sont allés étudier au Canada. Oui, c'est ça. Tu es habitué, tu es comme un vrai Québécois. Oui. Presque. All right. Ça m'emballe pour le prochain mois quand je vais commencer mes cours, quand je vais commencer mes classes. Les gens ont l'air vraiment sympathiques. Vous êtes tous très sympathiques. Donc, écoutez, ça me donne vraiment le goût d'aller commencer mes cours. Bon cours, tout le monde. Merci de l'accueil. Au revoir. Merci. Salut. Merci. Retour en cuisine avec le chef Ephraim. Au resto U, c'est l'heure de pointe. Et il n'a toujours pas réglé son problème de frites non livrées. Les gars, j'ai un souci là. Oui. D'accord ? Je ne vais pas aller sur ma marchandise. Je n'ai pas de légumes frais. Je n'ai pas de salades. Je n'ai pas de frites. Ce qu'on va faire ? Oui. Les tomates. Il y a combien de kilos ? 2, 4, 6. Pareil. On va passer ça à la place des frites. D'accord ? On va voir ça avec ça. D'accord. Ça marche ? Ça marche. Merci. Des tomates provençales à la place des frites. Un pari risqué. Il est midi passé dans le réfectoire qui affiche complet. Nous retrouvons Charlotte, la réunionnaise et sa mère, toujours inséparables. Elles vont tester la cuisine d'Ephraim servie par le chef en personne. Alors, à qui le tourne ? S'il vous plaît. D'accord. Et c'est vous qui avez tout préparé le frère légitimale, monsieur ? Nous, on a juste préparé ça. Ça, on n'a pas préparé ça. D'accord. Comme souvent, Ephraim décide d'aller vérifier le succès de ces petits plats auprès des étudiants. Premier test, avec un trio de brésiliens. Légère incompréhension, pas toujours facile de se faire comprendre quand on ne parle pas la même langue. Après les brésiliens, un groupe d'argentins. Apparemment, ils sont surpris des plats proposés. Éphraim a encore un peu de mal à contenter tout le monde. Bonne journée. Et Thomas, on recommence la même chose. Olivier, lui, n'a encore pas testé la cantine. Il préfère se lancer dans sa propre cuisine. En compagnie de son compatriote, Marco, il part remplir son frigo, une expérience totalement nouvelle pour lui. Un budget, écoute, je ne sais pas, je vais voir combien ça me coûte par mois au début. Dans les rayons, il est surpris. Les produits ne sont pas les mêmes que dans son pays. tout ce qui manque de céréales, c'est les marques de céréales qui sont différentes. Il y en a qu'on trouve en Amérique, qu'on ne trouve pas ici. Je vais y aller avec une sorte, je vais l'essayer et on va voir si c'est bon. Donc, let's go. On va y aller avec ça. Autre souci, il n'a aucune notion des prix. Il est convaincu qu'avec 100 euros, il se nourrira tranquillement pendant un mois. Marco n'est pas du même avis. À 100 euros par mois, je ne paierais pas mon budget. Je te souhaite la bonne chance parce que 160 euros, c'est une semaine et demie à peu près, gros max. C'est sûr. Wow. Je suis la première sûre que c'est faisable, mais il n'a pas l'air convaincu. 150 euros est vraiment pas convaincu. Le temps déterminera, mais comme je te l'ai dit, je ne suis pas très gros, donc casse. On verra bien. Olivier écoute les conseils avisés de son ami et se rabat sur le plat des étudiants, les pattes. Ah oui, ça, je vais en faire même, c'est certain. J'ai une sauce préfète, ça va bien. Oui, oui, c'est ça. Regarde, je vais prendre des sortes que j'aime, pas juste des spaghettes comme en mer. C'est aussi. Quel tarif, tu penses que tu vas payer? Genre 30, 40, 50, tout genre. 45 euros? Oui, peut-être moins. Je serais plus de voir le 30. Moi. Moi. On allait payer moins. Merci. Amenez la réponse. Tu vois, regarde. Et la caissière a raison de se moquer d'Olivier, car au moment de régler, on est loin des 50 euros. Vous n'allez même pas faire un avion. 13, 40. Ah voilà, tu vois, c'était pas cher. J'ai même pas fait la veille. Des pâtes et de la sauce tomate comme seul menu. Olivier découvre les joies de la vie et estudiantine. Et ce soir, il compte bien partager son premier repas dans la cuisine collective. Une semaine après son arrivée dans la cité, Charlotte s'est emménagée un petit nid douillet. Ses 11 mètres carrés ne paraissent plus si grands. On pourrait croire que sa nouvelle vie commence enfin. Un détail près, sa maman est toujours là, bien installée. Au revoir, maman. OK? Allez, ça c'est mon jeu à les amis. Ouais. Allez, bye bye. Bonne nuit. Ce soir, Charlotte a la permission de minuit, mais pas trop loin quand même. Coucou. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. T'es prête? Ben, j'arrive dans 2 minutes et je te rejoins dans la cuisine. D'accord, pas de souci. A tout à l'heure. A tout. Sa liberté, elle la prend juste au bout du couloir. Dans la cuisine commune de son étage, c'est apéro entre réunionnais. Au programme, spécialité régionale et musique. Charlotte, si discrète devant sa mère, se révèle. Mon grand-père, pour lui, la réunion, c'est une colonie. Je sais que tu dis qu'il y a. C'est pas une colonie. C'est un département. C'est un autre nom. C'est un autre nom pour colonie. Non, non, non. Non, mais... Qui t'a dit ça? Non, mais il a 80 balles. Oui, mais... Il est resté encore dans l'époque... Ah, c'est ça. Nico ? D'après eux. T'en mets à la coulée ? Charlotte est aux manettes. Elle s'est déjà fait plein de copains. Elle prend beaucoup d'assurance. Ce soir, la chef, c'est elle. Là, il y a les rencontres qui se font. Donc, il y a des lins qui se créent. Et puis, on se retrouve entre les nés. Donc, c'est cool. C'est amical. Et c'est surtout convivial. Et là, il fait chaud parce que, par frère de sa moussa, ça chauffe. Et on va bien manger après. Quelqu'un peut aller chercher le ketchup ? En quelques jours, Charlotte s'est vite adaptée au rythme de sa maison, oubliant presque que sa mère est encore là. Ça fait un peu de bien de ne pas être sous l'aile de maman un peu. Là, je m'entroule avec des gens de mon âge. C'est plus drôle, on va dire. Et ouais, je peux me lâcher. Donc, c'est cool. Mais il fallait bien partir un jour. Il fallait bien quitter le nid. C'était 10 000 à 10 000 kilomètres. Ça fait très loin. Mais en même temps, c'est une aventure. Donc, c'est top. Dans deux jours, sa mère repart à la Réunion, la jeune femme goûte déjà à sa future indépendance. Autre pavillon, autre fête. Dans la cuisine commune de la Maison du Canada, Olivier ne sait plus où donner de la tête. Je suis en train d'aider la jeune demoiselle. Je voulais juste démêler la clé. en présence de toutes ces demoiselles, notre chevalier servant a bien du mal à se concentrer sur ses fourneaux. à peine attablée, le petit nouveau repère aussitôt une superbe jeune fille, Katharina. Ça a l'air drôle. Tu viens d'où? De Suède. Oh! Stockholm. Wow! C'est vrai? Je connais ça, c'est quand même pas vrai. Qu'est-ce que tu fais à la Maison des étudiants canadiens? Je ne sais pas. Combien de temps que je viens là? Ici? Oui. Ça fait une journée. Ou à Paris. À Paris, une journée. D'accord. Skål. Skåla. Skål. Un toast suédois à la Maison des Canadiens. Le brassage international a l'air de bien fonctionner. Olivier est très vite adopté. Bonne sortie, quand même. Est-ce que je sors ce soir? Oui. Ben... Tout le monde sors. Si vous m'invitez, oui. Ben, of course. Apparemment, cela semble bien parti pour Olivier. Il s'éclipse pour enfiler sa tenue de soirée. Mais de retour sur la terrasse, il a une drôle de surprise. La jolie suédoise est sous le charme d'un luxembourgeois. Non, il ne peut pas être... Évidemment, 24. Pardon. Oh, is it too much? On va voir après 24. Qu'est-ce que tu veux dire? Olivier tente de se faire remarquer, mais la belle suédoise semble préférer le Luxembourg, au Québec. Qu'à cela ne tienne, il sort quand même avec ses nouveaux copains direction le centre de la capitale pour sa première nuit parisienne. La magie de la Cité-U a déjà opéré. Olivier n'a toujours pas rencontré l'âme sœur, mais il a déjà plein de copains. La Cité internationale fait rêver et pas seulement les jeunes. Cette année, elle est candidate pour le prix Nobel de la paix. Résultat, le 10 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada